Après trois mois de retard de paiement des cautions des résidents de cabines universitaires de Paracour, les étudiants bénéficiaient entre désormais en possession à ce qui leur revient de droit. Ceux-ci sont comptés des multiples plaintes des deux organisations étudiantines qui sont FNEP et LUNEP. Nous sommes d'ailleurs des acteurs qui se sont levés à un moment donné suite à l'appel de l'institution spéciale chargée des cautions des résidents, CGR. Nous avons rendu une visite de courtoisie au directeur, au COUS, au service, je pense le 23 septembre passé. Nous avons exprimé directement notre mécontentement suite à ce retard-là. Une fois quitté là, déjà le 24, nous avons envoyé une note au COUS et son personnel sur la question. Nous avons été stricts que les cautions soient immédiatement, si nous pouvons nous permettre, payées. Nous sommes partis jusqu'à demander que les étudiants soient dédommagés du RUTAK-U. Mais le directeur et son personnel nous ont assuré que les cautions seront virées. Et justement, ça a été fait. À l'endroit de ceux-là qui n'ont juste pas reçu leurs cautions, je pense qu'une liste sera ouverte au niveau des agents du COUS pour leur permettre de venir réclamer. Parce qu'il faut dire qu'entre-temps, ils ont eu la possibilité de donner eux-mêmes librement leurs numéros. Et une procédure de réactualisation des numéros les a été aussi en fait. Ils sont venus récorriger, redonner des nouveaux numéros. Et voilà. Donc je pense que la liste sera ouverte. Pour ceux qui n'ont pas reçu, pourront profiter de cette occasion réclamée. Et le COUS répondra favorable. Nous étions dans l'attentant depuis le mois de juillet, août, septembre sur le paiement des cautions. Et qui est un droit relativement au contrat de location qui lit le COUSP aux étudiants résidents ayant bénéficié. Donc selon ce contrat-là, il doit y avoir une somme de 5 000 francs qui a été restituée. Et effectivement, après les démarches respectives menées par le NUP et la FNUP, et nous avons commencé par enregistrer les premiers paiements par Mobile Money le jeudi 30 septembre 2021. Il y a des raisons qui ont été avancées, mais l'autorité a surtout tiré le son de ces démarches qui ont été entreprises pour pouvoir voir comment rendre meilleur, si vous voulez, les services qui doivent être rendus aux étudiants. Plusieurs raisons, notamment les nouvelles réformes entreprises au sein du Centre des oeuvres universitaires et sociales sur le paiement de ces cautions, explique le retard observé à ce niveau. Nous avons voulu expérimenter une procédure de paiement en ligne. Ça n'a pas marché comme on s'y attendait, étant donné qu'il y avait des réglages à faire. Il fallait s'assurer d'abord que les étudiants à qui nous devons rembourser les cautions étaient les vrais bénéficiaires. La procédure même consiste en ce que ce n'est pas Momo qu'on devrait les régler. Cette mesure a été adoptée, non seulement pour pallier à la manipulation de l'argent, mais surtout pour que les bénéficiaires, que sont les étudiants résidents, pour où qu'ils se trouvent, puissent encaisser leurs cautions. Que vous soyez à Koulekame ou encore à Tchoumi-Tchoumi, à partir du moment où vous avez laissé un numéro et que le numéro est viable partout où vous êtes, le course sera en mesure, c'est-à-dire via Momo, de vous envoyer votre argent. Il faut reconnaître aussi que ce système met en liaison trois structures, à savoir le course, la banque, où est domicilier le compte du course et les opérateurs GSM. Donc, il fallait faire en sorte qu'au niveau de ces trois structures-là, que rien ne rate. Donc, c'est ce qui a expliqué le temps qu'on a mis, c'est-à-dire de juillet, c'est-à-dire la fermeture des résidences, jusqu'au 30 septembre que vous avez évoqué tantôt. Donc, désormais, à l'avenir, je crois que le système est suffisamment huilé pour que, dès leur sortie et des résidences, partout où ils sont, c'est-à-dire, y compris ceux qui sont restés jusqu'à la fermeture, y compris ceux qui sont partis avant la fermeture, chacun là où il se trouve devra pouvoir entrer en possession de sa caution. Ainsi, le directeur du COUSPE, Abdou Raouf Oussé Sissidi, vient de remplir sa part de responsabilité, ce qui témoigne d'ailleurs son engagement pour l'amélioration des affaires sociales à l'Université de Paracou. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.